Quand l'auteur congolais Richard Osomal et moi bravent cette pluie fine atténuant les températures de saison pour sublimer la femme devant ce public parisien dans cette salle de l'espace L'Armaton qui affiche complet, ce n'est sans doute pas anodin. Notre combat c'est promouvoir la femme, respecter la femme, la femme porte la vie, la femme c'est le pouvoir, la femme c'est l'épanouissement de la société, la femme c'est la beauté. Par-delà ce tableau fort reluisant, Richard Osomal et moi poursuit au fond un combat, celui de Bat Ombraich, la polygamie au Congo au regard des ravages que cette pratique engendre. Ce n'est pas parce que la polygamie c'est une tradition que nous pouvons la garder, vu les ravages que ça cause au regard de la famille, au regard de la question de santé publique, car la drépanocytose par exemple c'est une maladie héréditaire du sang et les marages consangués au Congo-Brasami génèrent la drépanocytose et sans compter les infections sexuellement transmissibles. Face à ce combat qu'il avait pourtant perdu d'avance, lorsqu'en 2022, à la fin de la législature au Congo, le texte relatif à la proposition de loi abolissant la polygamie au Congo n'avait pu être examiné par l'Assemblée nationale, en dépit de la caducité de celui-ci, Richard Osomal et moi y croient dur comme fer que les choses pourraient bouger. On a introduit dans les articles 92 et suivants du règlement intérêt de l'Assemblée nationale du Congo une subtilité juridique. En disant ceci, lorsque une proposition de loi ou un projet de loi n'a pas été examiné au cours de la législature, il n'empêche que dans d'autres législatures suivantes, un autre député ou même le gouvernement puisse se saisir du sujet, le représenter d'une autre façon. Un argumentaire largement partagé par Jessica Ilonger, cette élue française de l'Oise chargée des projets égalité hommes-femmes d'origine congolaise qui a plaidé pour la structuration de l'homme. Une autre intervenante, Valdi Kaya, elle aussi d'origine congolaise, venue de Bordeaux, spécialisée en études psychologiques et sexologie, a évoqué avec force détail l'évolution des sociétés et les dangers de la polygamie. Elle est plus active de sa personnalité. Vous pouvez m'entendre. Merci.